Alors bonjour à tous, je vous remercie beaucoup d'associer les archives départementales de la Charente-Maritime à cette journée d'études. Et je vous prie de m'excuser de ne pas pouvoir être avec vous en présentiel. Donc, moi, mon propos va être de revenir sur les sources que nous avons aux archives départementales de la Charente-Maritime. Et je pense qu'il risque d'y avoir certainement des similitudes avec mes autres collègues des archives départementales. Alors déjà, les archives départementales de la Charente-Maritime, nous sommes présents sur deux sites dans le département. Un site à La Rochelle et un autre à Jonzac. Au total, nous conservons plus de 40 kilomètres linéaires de documents. Et à ce jour, nous allons certainement atteindre pour l'année prochaine plus de 6 millions de pages qui sont accessibles en ligne concernant nos sources. Et on a, par correspondance, réussi à répondre, en plus de ces disponibilités de sources numériques, à plus de 1 800 demandes de recherche par an. Tout ceci mené par une équipe de 35 personnes réparties sur les deux sites. Alors, très rapidement pour relocaliser. Donc, le site principal à La Rochelle est dans le quartier des Minimes. Et on peut venir effectuer des recherches en salle de lecture du mardi au vendredi de 9h à 17h30 sans interruption le midi. Alors, bien évidemment, les fonds dont je vais vous parler, là, dans la deuxième partie, ceux qui n'ont pas été numérisés, sont effectivement consultables en salle de recherche sous réserve de l'état matériel des fonds. Et je souhaitais également vous signaler que depuis 2021, plus précisément depuis le début de l'année 2022, vous avez la possibilité, lorsque vous n'êtes pas Rochelais ou Charentais-Maritimes, de pouvoir réserver à distance des créneaux pour vos séances de travail, ce qui vous permet de vous garantir une place en salle de lecture, voire si vous nous donnez les renseignements d'archives que vous souhaitez consulter, que pour mon équipe, on puisse commencer à préparer votre séance. Et donc, nous avons un site Internet où là, les sources dont je vais vous parler, lorsqu'elles sont accessibles de façon numérisée, vous aurez une petite étoile à côté des sources dont je vais vous parler. Avant de commencer sur les sources, sur notre site Internet, vous avez la possibilité de retrouver les documents par deux types de recherches. Soit les recherches par l'inventaire, où là, on est plus dans une recherche pour les personnes qui sont beaucoup plus familiarisées avec les cadres de classement en archives départementales, avec effectivement les archives antérieures à 1790, par exemple, où vous pouvez retrouver les séries anciennes, mais également un focus sur les archives notariales depuis 1420. Là, c'est le chemin le plus rapide, notamment pour avoir accès aux actes notariés. Ensuite, on a une deuxième façon de rechercher qui est illustrée par ce que vous voyez sur l'image qui est sur votre droite. C'est la recherche par vignette. Et là, c'est extrêmement simple. Vous avez accès immédiatement, par exemple, dans l'état civil, au registre paroissiaux, et vous pouvez voir la vignette sur l'amirauté et également au registre de l'amirauté. Les sources que je vais vous présenter par la suite sont directement plus liées au programme de recherche GEMER. Donc, évidemment, nous sommes sur le bassin Marraine-Seudre. Je ne vais pas me risquer à revenir sur des éléments historiques. Il y a eu de très, très bons travaux, notamment Thierry Sozo, comme Marie Schuller le rappelait, effectivement, sur ce bassin. Je vais commencer d'abord par, effectivement, revenir sur les actes notariés. Alors, les actes notariés sont effectivement une source. La majorité des chercheurs le savent. Nous avons affaire à des minutes qui engagent tellement l'avis des individus que, nous, aujourd'hui, elles sont pour nous une source pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de thèmes de recherche. En ce qui concerne le programme GEMER, là, je vous ai identifié quelques notaires, plus spécialement XVIIIe siècle, sur ce bassin Marraine-Seudre. Et, effectivement, à travers ces minutes notariales, on peut avoir le parcours de quelques gens de mer. Et on peut avoir, selon la hiérarchie, aussi beaucoup d'informations sur les biens, sur les donations. Donc, nous avons la chance, pour ce bassin, d'avoir des minutes notariales très fécondes, en tout cas très importantes, sur tout le XVIIIe siècle, sur ce bassin. Donc, évidemment, en dehors de rechercher l'entrée par l'étude, donc là, par exemple, je vous ai mis des exemples de Nieuil, de Marraine, de Saint-Sornin, vous pouvez également retrouver des éléments, et c'est ce qui fait la particularité des actes notariaux, dans d'autres études qui ne sont pas forcément positionnées sur le territoire de Marraine-Seudre. Les archives départementales de la Charente-Maritime ont engagé un très grand programme, il y a une dizaine d'années, sur les minutes relatives à la Nouvelle-France, et également sur ce qu'on appelle les contrats des engagés. Donc, en fait, c'est un dépouillement qui est très exhaustif, qui a permis de mettre en ligne des minutes notariales qui nous donnent des indications parfois sur le parcours de ces gens de mer venant de Marraine ou, en tout cas, du bassin de la Seudre. Et donc, il faut chercher, au-delà des actes notariés du bassin même, pour parfois réussir à retrouver le chemin de quelques habitants et des chemins parfois au long cours, qui ont pu les mener jusqu'en Nouvelle-France, mais aussi en Caraïbe. Donc là, par exemple, sur la Caraïbe, les dépouillements ont commencé et on espère, effectivement, poursuivre ce programme en allant plus sur le bassin caribéen et antillais. Donc voilà la grande, une des grandes sources que sont les actes notariés, avec quelques exemples de notaires. Donc, vous voyez, pour certaines, vous pouvez avoir directement accès par notre site Internet. Bien évidemment, lorsque l'on cherche davantage d'informations sur la population, sur les généalogies, les registres paroissiaux, comme vous le savez, sont une source indéniable pour effectivement travailler. Donc là, on a la chance d'avoir, j'ai donné juste quelques exemples, Marraine, Nuelle, Saint-Sornin et Brouage. On a vraiment la chance d'avoir des registres paroissiaux continus sur tout le XVIIIe siècle. Je signale également les dépouillements qu'ont pu faire les cercles généalogiques sur les registres paroissiaux, qui sont peut-être impréalables avant de retourner vers les registres paroissiaux, car là, je pense qu'effectivement, ces dépouillements vous permettent assez vite de pouvoir retrouver des individus que vous auriez pu croiser pendant vos recherches. Et vous avez la chance que tous ces registres paroissiaux sont entièrement accessibles de façon dématérialisée via notre site Internet. Après, je me suis interrogée sur effectivement les documents figurés qui pouvaient exister par rapport à des problématiques sur l'habitat, sur les dispersions parfois aussi des autres activités des gens de mer en relation avec la Terre, comment ça pouvait s'organiser. Malheureusement, on a la majorité de nos documents débute véritablement à l'extrême fin du XVIIIe siècle. Cependant, dans des zones proches d'ouvrages fortifiés ou de défense, ou alors certaines zones ayant pu connaître des assèchements ou alors des travaux hydrauliques, on peut avoir la chance d'avoir certaines informations. Pour ça, donc, tout ce qui est ouvrages fortifiés et défense, il y a des plans du génie qui sont conservés aux archives départementales de la Charente-Maritime. Et vous pouvez également avoir des éléments dans ce qu'on appelle la série C, la série donc consacrée à l'intendance, où là, selon certaines problématiques hydrauliques ou agricoles, vous pouvez retrouver des éléments du XVIIIe siècle. Mais à ce jour, nos instruments de recherche doivent être consolidés davantage pour être exploitables immédiatement, mais la recherche est tout de même possible. Alors, une autre série, là, on touche un petit peu plus à l'administration des domaines, qui complète également les actes notariés. Donc, je pense que vous avez déjà entendu parler de cette série. Donc, elle rassemble ce qu'on appelle le contrôle des actes notariés, des actes sous-seins privés. Elle rassemble aussi ce qu'on appelle les registres de formalité. Ces éléments, donc là, je vous ai mis pareil quelques codes, sont très nombreux sur ce bassin. Et bon, parfois avec des dates pas forcément continues, ce qui fait une difficulté si on veut avoir une vision comparative sur des fourchettes chronologiques un peu larges. Là, avec le contrôle des actes ou les registres de formalité, ça peut être parfois pas très simple. L'avantage, ce qui est intéressant en travaillant avec ce type de source, c'est que vous avez d'une façon assez synthétique, par territoire, la liste, donc là, je fais très vite, je synthétise, la liste des actes qui sont passés sur ce territoire à des dates précises. Ce qui vous permet, lorsque vous recherchez un acte, mais vous n'avez pas forcément sa date précise, de retrouver sa date pour ensuite pouvoir avoir accès à la minute du notaire. Mais ça permet également d'avoir une vision peut-être un peu plus synthétique si vous travaillez sur un individu en particulier. En reprenant effectivement le registre de formalité, vous pouvez déjà réussir à avoir une sorte de corpus de tous les actes que cet individu a pu passer, sachant que dans ces registres, on a également la raison de l'acte. Donc ça permet aussi de bien voir si on est dans des transactions commerciales, si on est dans des procurations. On trouve énormément de procurations passées sous sein privé qui peuvent permettre d'envisager peut-être des relations avec des mobilités de personnes au sein de familles, par exemple. Donc là, je vous ai mis un détail. Donc vous voyez, c'est très succinct, mais il y a toujours le nom des co-contractants et la raison et le notaire et la date de l'acte, ce qui vous permet après d'avoir davantage de détails en retournant à la minute. Bien évidemment, les registres de l'amirauté qui, je pense, sont très, très familiers pour la plupart d'entre vous. Donc effectivement, dans ces registres de l'amirauté, il y a eu une amirauté qui a été créée en 1587, d'abord à Brouage, dont le siège a été transféré à Marraine en 1762. Et donc là, on va dire qu'on a une vision un peu plus judiciaire de ce monde maritime. Sur Brouage et donc Marraine, on a au total 124 registres qui couvrent l'entièreté du XVIIIe siècle, donc de 1678, un peu avant, jusqu'à 1791. Sur les registres de Brouage Marraine, il y a particulièrement, j'ai juste extrait quelques registres qui sont peut-être directement plus en rapport avec les différentes pistes de recherche du projet GEMER. C'est notamment les sentences où effectivement, là, vous pouvez avoir des sentences pour mauvaise conduite, pour vol, pour captation de marchandises ou autres qui sont effectivement passées devant l'amirauté. Et puis, vous avez aussi les audiences. Et dans les audiences, au détour des mentions d'audience qui sont portées, vous pouvez réussir à avoir de nouveau beaucoup de renseignements sur un propriétaire de bateau, sur les conflits éventuels qui pouvaient y avoir. Là, notamment, c'est un exemple qui concerne la seudre, donc directement la navigation sur la seudre. Donc, ce sont des registres qui sont effectivement d'une richesse exceptionnelle et qui peuvent permettre de répondre à beaucoup d'axes de recherche, que ce soit sur le parcours d'un individu, que ce soit sur l'économie autour de la seudre, par exemple, mais plus généralement sur un territoire, et également toutes les relations au sein du monde Jean-Demer et maritime. Et là, pour terminer ce très rapide panorama, en fait, des sources que nous pouvons avoir aux archives départementales de la Charente-Maritime, il y a également des fonds privés qui peuvent permettre d'avoir des éléments complémentaires, voire un autre regard. Et là, je voulais simplement faire un focus sur un dénombrement de populations qui a été trouvée, qui concerne la commune de Marraine, qui est conservée dans un fonds de famille, le fonds de la famille Pipot-de-Survère, où, au recto, en fait, de l'oie imprimée 1792, il y a un récollement de populations qui dateraient donc de la fin du XVIIIe. Et là, je vous ai juste indiqué un autre fonds de famille, le fonds Fleury, parce qu'un des membres, Jean-Joseph Fleury, a été le dernier lieutenant général du siège de la Mirauté de Marraine. Donc, ce sont des sources, les sources privées, on ne pense pas forcément, quand on est dans un travail à la fois quantitatif et qualitatif sur une grande période, mais parfois, ça peut permettre d'éclairer des points peut-être plus spécifiques de certains axes de recherche. Donc, je vous remercie. C'est ici que s'achève ma présentation sur quelques sources que nous pouvons voir en relation avec votre programme de recherche aux archives départementales de la Charente-Maritime. Sous-titrage Société Radio-Canada